Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour parler aujourd'hui de changer de conscience, changer de vie. Alors, une petite vidéo à partir de ma conscience et de mes expériences, bien évidemment. Chacun en fait ce qu'il veut, je ne prétends pas détenir la vérité, en revanche je partage ma vérité, ma conscience, mon expérience. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un être né et éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grand de ma Kundalini de type triunitaire, c'est-à-dire unifié avec des mouvements ascendants, descendants qui font l'unité des deux. Et depuis lors, je partage ma conscience, mon expérience pour celles et ceux qui cherchent l'éveil, qui cherchent l'unité en soi, qui cherchent le bien-être, qui cherchent l'éveil de la conscience incarnée dans le corps physique. Donc justement, dans ce contexte d'éveil de la conscience, une conscience plus élargie dans le corps physique, qui pour moi correspond à ce qui se passe à l'heure actuelle sur le planète Terre. Et dans ce contexte d'évolution de la conscience, effectivement, il y a des précurseurs. Donc si vous vous ressentez être un précurseur, je partage justement tout ce que je vis et ma conscience sur ces thèmes-là. Là notamment, changer de vie, changer de conscience, changer de vie, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc ça veut dire que dans mon parcours, à moi, au fur et à mesure de mon évolution de la conscience, alors qu'est-ce que j'appelle l'évolution de la conscience ? C'est faire élargir sa conscience, c'est-à-dire un jour il y a une connaissance, la conscience pour moi c'est quoi ? C'est ce qu'on a, c'est le regard qu'on porte sur la nature de chaque chose. Et c'est un regard qui devient de plus en plus amoureux, bienveillant, rempli de connaissances. Et ce, dans un prisme d'unité, d'équilibre, de bienveillance, une conscience qui évoque l'amour de soi-même et du coup de tout ce qui nous entoure, mais dans une notion plus universelle. Voilà, plutôt que l'amour qu'on vit ici-bas dans la dualité, qui est plus relative à l'amour qu'on ressent d'un point de vue très émotionnel, ou l'amour en couple, ou voilà, plus élargi, et associé à une connaissance plus vaste sur la nature de chaque chose. Voilà, en fait, je vulgarise un petit peu ce que c'est la conscience, la conscience est en train de s'élargir, elle est en train de passer d'une conscience plus animale, plus axée sur les principes de la survie, de la procréation, de la nourriture, bref, animalité en nous, une conscience relative à notre corps physique et plus proche de la densité, à une conscience plus cosmique, plus universelle, donc plus, oui, cosmique en fait, tout simplement. cosmique, c'est ce qui est en train d'arriver ici-bas sur la planète Terre pour certains d'entre nous. Et donc, dans ce contexte, effectivement, de montée fréquentielle, montée fréquentielle, c'est en lien avec les élargissements de conscience et la conscience qui s'unit, qui s'unit avec les différents plans de conscience du corps, avec tous les espaces du corps physique. L'idée, c'est ça, pour moi, c'est ce que j'évoque à travers la Kundalini que je vis depuis 2012, c'est un processus d'élévation, mais du corps, des fréquences du corps, parce que le corps vibrait essentiellement sur l'animalité, donc l'énergie vitale emprunt de tous les curseurs, les archétypes de l'animalité, et d'aller vers des choses plus universelles. Et dans ce contexte, effectivement, d'élargissement de conscience, en ce moment, justement, on est en train d'être bombardé, enfin, pas qu'en ce moment, mais ça s'accélère pour celles et ceux qui ressentent ces accélérations à travers les différents processus, équinoxes, pleine lune, éruption solaire, donc vent solaire qui vient de balayer la planète, et du coup, ça s'accélère, ça s'accélère, mais dans cette accélération, selon qui on est, d'où on vient, on ne ressent pas les choses de la même façon. Il y en a qui sont, moi-même, qui sont ce que j'appelle des déesses androgynes, donc des personnes qui sont empates, hyper empates, et qui absorbent les basses fréquences pour les transformer, puis il y a celles et ceux qui étaient plutôt dans l'animalité et qui étaient dans le magnétisme. Et donc, ça commence à être plus ou moins inconfortable, soit on est saturé de basses fréquences, soit on en a de plus en plus, et puis alors qu'on rejette ces énergies à la Terre, ou qu'on les mette entre les mains des anges et des archanges dans les processus de guérison, pour tous les guérisseurs, ou les chamanes, ou les personnes qui sont hyper empates, kinesthésiques, comme moi, et bien ça s'accélère, ça va de plus en plus fort, il y en a de plus en plus, et du coup, plus également vous travaillez sur vous, pour celles et ceux qui sont dans un travail de nettoyage, ou dans un travail qui font de la méditation tous les jours, et qui malgré tout sont submergés de plein d'énergie de basse fréquence, et bien, effectivement, il y a un changement, un changement de... quand la conscience commence à s'élargir, en tout cas pour ma part, plus ma conscience s'est élargie, plus j'ai commencé à monter en fréquence, plus j'ai commencé à absorber des choses de plus en plus vastes, c'est-à-dire qu'on peut se dire, à un moment donné, je suis tranquille, il n'y a plus rien qui rentre en moi, je vais être dans la lumière, de A à Z, plus rien ne me touche, et puis on peut se dire ça, parce qu'il y a souvent cette idée-là qui est véhiculée dans les environnements New Age, alors peut-être que certains vivent cela, pour ma part, ce n'est pas du tout ça, plus dans mon parcours, en tout cas, d'éveil de la conscience, en tout cas d'élargissement et d'ancrage de cette conscience dans le corps physique, et bien plus je devenais consciente, c'est-à-dire plus les voiles s'enlevaient, et plus je devenais consciente d'une multitude de choses, donc l'ombre et la lumière consciente, c'est-à-dire qu'on voit au-delà du voile de l'illusion, l'illusion c'est quoi ? C'est le mensonge en fait, à certaines choses, et puis plus la conscience élargit en moi, plus je percevais l'ombre comme la lumière sans pour autant la juger, voilà, la lumière égale l'amour, la beauté, l'harmonie, les chemins harmonieux que je devais emprunter, et l'ombre c'était quoi ? C'est la somme de toutes les souffrances ici-bas sur la planète Terre, la souffrance, la peur, le manque, les énergies de basse fréquence, donc les différentes souffrances engrammées là, là et là, chez les aides, les aides qui sont manipulées par différentes entités, de ceci et de cela, mais voilà, je pouvais très bien observer sans jugement aucun, c'est-à-dire j'observe une chose et une autre, et puis ensuite ma conscience m'a emmenée à emprunter les chemins les plus harmonieux, mais justement, dans cette évolution de ma conscience qui a surgi chez moi à force de pratiques méditatives, j'ai été méditante pendant de nombreuses années, ce n'est plus le cas aujourd'hui, pour autant, ça m'a amenée à faire monter, à élargir ma conscience, mais dans un processus d'unité entre mon féminin et mon masculin, donc mes énergies cosmo-théloriques, l'énergie vitale et l'énergie conscience, c'est deux énergies différentes dans le corps qui sont censées s'unifier sur tous les chakras, dont les chakras inférieurs, et bien, effectivement, à un moment donné, je devenais de plus en plus heureuse, harmonieuse, joyeuse, et puis j'ai fait exploser, c'est-à-dire les cadres commençaient à s'élargir, parce que la conscience commençait à prendre plus de place dans le corps, la conscience élargie, la conscience harmonieuse, amour, qui évoquait, je voyais, je voyais de plus en plus chaque chose, les bobos divers et variés, des uns, des autres, des lieux, des endroits, des harmonies diverses et variées, et tant et si bien que ma conscience m'a amenée à un moment donné à changer de vie, changer littéralement de vie. Pourquoi ? Eh bien parce que plus j'allais vers l'amour qui s'intègrait dans le corps, donc plus je montais en fréquence, plus montais en fréquence, ça veut dire plus d'amour, plus d'amour universel, c'est-à-dire je vibre plus vite, et du coup, le lieu où j'habitais n'était plus en adéquation avec ce qui était en train de vibrer en moi, plus en adéquation dans le sens où, alors j'habitais à l'époque sur la côte d'Azur, et puis plus tout me semblait de plus en plus dissonant, dissonant parce que j'étais dans un environnement, voilà, dans tous les endroits de la planète Terre vibre une chose différente, si vous êtes à Paris dans un quartier tout pourri, une ZUP ou à Sarcelles, je ne sais pas, un endroit qui est complètement emprunt de violence, emprunt de mensonges, emprunt de vol, emprunt de plein de pauvreté, de pauvreté d'esprit, de pauvreté de tout, eh bien ça vibre très très bas, c'est très très dense, et ça fait mal, ça fait de plus en plus mal, parce que la conscience s'incarnant dans le corps, elle commence, vous commencez à avoir mal de presque tout, voilà, et alors il y a une possibilité de transformer cela, bien évidemment, parce que la conscience amour transforme, enfin pour ma part, dans l'unité, eh bien j'arrive à faire de l'unité, je maintiens cette unité en moi, mais à un moment donné, la conscience m'a amenée à changer de région, parce que là où j'habitais, c'était plus possible, ce qui au demeurant, quand j'étais à une fréquence, donc une conscience plus basse, eh bien je ne ressentais pas ça, je m'en accommodais, donc, mais quand on ne sent pas une chose, quand on est une pierre, qu'on habite au milieu d'une décharge, et qu'on est une casserole toute pourrie, c'est-à-dire qu'on n'est pas nettoyé, on n'est pas encore complètement, ben c'est pas la conscience universelle qui nous habite, on est dans une conscience donc moindre, et en fait il y a différents, vous l'avez compris, la conscience, c'est différents états évolutifs qui s'intègrent dans le corps au fur et à mesure que vous vous nettoyez, voilà, à travers différentes pratiques, et puis ensuite il s'agit d'avoir les bonnes pratiques entre guillemets, en tout cas pour ma part, ce que j'appelle les bonnes pratiques, et les pratiques qui unifient, et bien si vous êtes une casserole qui habite au milieu d'une décharge, ben sous la décharge, ça ne vous pose aucun problème, c'est-à-dire, pas de soucis, je peux habiter dans un endroit où il y a des ordures de partout, alors ça peut être ok en certaines circonstances, mais moi à un moment donné, ma conscience devenait de plus en plus harmonieuse, et du coup, ce qui était autour de moi, qui au demeurant n'était pas vu comme une décharge, et bien ma conscience a commencé, et mon corps associé ensemble, ont commencé à sentir que c'était difficile, qu'il y avait trop de basses fréquences, donc c'est un peu comme si j'habitais dans une décharge, une décharge, c'est-à-dire des basses fréquences reliées à une ville, il y a plein de dissonances, en fait, tout plein de choses peuvent être une dissonance, après ça veut dire qu'il va falloir faire plus d'efforts, parce que la conscience peut transcender beaucoup de choses, mais il va falloir faire plus d'efforts pour rester haut en fréquence, c'est-à-dire faire plus d'efforts dans le sens où, vraiment, rester une cathédrale d'amour en permanence, et ça demande des efforts, parce que dans mon unité, je suis connectée à tout ce qui est, voilà, l'unité pour moi, c'est cette géométrie qui me compose, que j'ai commencé à apercevoir en 2012, et qui fait que l'énergie est mélangée, l'énergie c'est, la vie c'est quoi ? C'est de l'information et de l'énergie vitale, l'information c'est une conscience spiralée, et l'énergie vitale c'est une conscience ondulatoire qui est terrestre, la conscience, l'énergie spiralée c'est cosmique, c'est le relais, c'est ce qui relaie l'information de la conscience universelle, l'esprit, mais si on est plus dans l'ondulatoire, et bien on est plus dans l'énergie vitale, l'énergie vitale ici bas, elle est engrammée de plein de basses fréquences, c'est à dire la basse fréquence qui est générée et créée au quotidien par les distorsions des êtres humains, c'est à dire tout ce qu'on fait, toutes nos pensées, paroles et actions, ont créé en permanence des distorsions, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ces distorsions restent sur des plans de conscience assez bas, et plus j'augmente en fréquence, plus moi à un moment donné, je ne pouvais plus faire autrement que de changer de vie, donc j'ai eu l'aspiration et l'inspiration de quitter mon travail, quitter ma région, vouloir faire un tour du monde, faire voler tous les éclats, je passais des vacances, j'ai voyagé autour du monde à travers mes congés payés, voilà, ça m'allait bien, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'avais tellement des pratiques, des pratiques méditatives et de nettoyage divers et variés, parce que j'avais compris qu'il fallait que je m'éveille, j'avais vraiment eu, à un moment donné, c'était vraiment, ding, 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 réveille-toi, petite fleur, ah bon ? J'ai eu pour mes veilles, ah bon c'est quoi l'éveille ? Et du coup, j'étais dans des choses très intensives et puis là, effectivement, la conscience a commencé à m'orienter, à me dire, non non mais là, c'est plus bon là, la conscience commence à devenir souveraine, c'est-à-dire intégrer le corps de plus en plus, c'est pas un truc qui arrive d'un coup d'un seul, c'est progressif, parce que d'un coup d'un seul, on explose, enfin en même temps, moi j'ai pas vécu ça d'un coup d'un seul, pour que ça intègre progressivement, ça s'est fait progressivement justement, pour que ce soit durable et que ce soit pas juste une montée de Kundalini comme c'est intempestive, on vit ça une fois et puis après, ça redescend aussi sec, parce que c'est un processus gradual, tout cas chez moi, ça a été le cas. Et du coup, ça a nécessité un changement de vie, à un moment donné, j'ai tout abandonné, mon travail, ma région, mes amis, pour aller dans un endroit qui était plus en adéquation, où ma conscience m'invitait d'aller et quitter toute la société conventionnelle pour aller ouvrir, parce que la conscience c'est un espace illimité, c'est l'espace illimité de mon être qui s'incarne dans le corps, du coup ça change tout. Et du coup, effectivement, si je restais dans cet endroit-là, ça commençait à être très compliqué, c'est-à-dire la conscience n'était plus en adéquation, elle ne se retrouvait plus nulle part. Les gens autour de vous qui ne parlent plus comme vous, qui ne pensent pas comme vous, qui vous jugent en permanence, un lieu où c'est, notamment moi j'habitais sur la côte d'Azur, où tous les gens passent leur temps à juger avec les apparences, sont tout le temps dans le commérage de tout, où les apparences et l'argent même dans les environnements New Age et spirituels, il y avait du commérage de partout, ce n'était plus du tout en adéquation. Et du coup, ma conscience le ressentait, elle était sans jugement aucun, parce qu'on peut ne pas être en accord avec une chose sans pour autant la juger, mais juste ça faisait mal dans mon corps à tous les niveaux, et il y a tout qui m'appelait à changer. C'est-à-dire, je suis passée d'une société où j'étais formatrice en détax touristique, dont je travaillais dans un emploi, ce qu'on appelle le tax-free, alors il y a le duty-free, il y a le tax-free, donc moi, je formais les gens à la pratique de la détax, qui est une loi douanière, donc rien à voir avec ce que je suis aujourd'hui. Pour autant, c'était super génial, ce job, parce que j'avais beaucoup de liberté, parce que je n'avais pas de bureau, parce que je me baladais d'un point à un autre sur la côte d'Azur, et ma boîte était sur Paris, et moi, je travaillais sur la côte, mais à un moment donné, je ne pouvais plus, je ne pouvais plus, parce que j'étais tous les jours, voilà, ma conscience ne voulait plus, elle ne voulait plus, il n'y avait plus de sens à cela, elle voulait quelque chose de plus vaste, et du coup, effectivement, cette chose la plus vaste, j'ai été orientée dans un autre endroit qui s'appelait l'Aude, et du coup, j'ai carrément changé d'environnement, alors je parle pour toutes celles et ceux qui sont venus vers moi à un moment donné de leur vie, et puis où la conscience est élargie, et qui à un moment donné ne pouvaient plus travailler dans leur emploi, ou étaient saturés de basse fréquence, parce que saturés de basse fréquence, admettons, si vous êtes une hyper empathie, la plupart du temps, c'est-à-dire que ce n'est pas ce que dit l'environnement nuage qui dit « ah là là, t'es cassé, t'es une éponge, il faut te protéger, il faut remettre à la terre », ça c'est relié à la culture patriarcale, qui nous dit de se protéger, de se séparer, et en même temps, c'est ok, parce qu'on est en train de transiter d'un point à un autre, du patriarcat vers le matriarcat, tout en sachant que le matriarcat, c'est équilibrer nos polarités hémisphériques, c'est-à-dire que ce n'est pas le féminin qui va couper le masculin et les masculins et lui dire « non, je n'en veux pas » et puis voilà, c'est les femmes au pouvoir. Le matriarcat pour moi, c'est le féminin qui revient en chacun de nous et qui embrasse le masculin et en embrassant le masculin qui fait monter les fréquences, qui transforme les basses fréquences qui sont en nous, tout simplement, et ça c'est en nous et à l'extérieur de nous. Bref, c'est aller vers un équilibre des polarités et pouvoir utiliser ces polarités à bon escient et non pas dans le combat et dans la séparation qui nous caractérisent ici-bas. La dualité qu'on vit à l'extérieur, c'est le reflet de notre dualité intérieure, tout simplement. Parce qu'on est scindé, on est séparé de par cet égo, l'égo qui est en fait tout simplement une conscience altérée qui est plus proche des archétypes de la survie. Tout simplement, on est toujours dans le combat, les rapports de pouvoir, la comparaison de ceci et de cela, mais dans le jugement, voilà, on peut tout à fait comparer une chose à ce que je fais moi au quotidien, mais je ne juge pas, voilà, sinon il va à gauche et puis il va dans les voies de garage ou il va se casser la figure, ben voilà, c'est une expérience. Moi, je propose autre chose qui peut amener potentiellement à vivre des choses plus harmonieuses, joyeuses, libres, vraiment, c'est ça que je propose. Après, chacun fait ce qu'il veut, parce qu'on est tous dans un champ d'expérimentation tout simplement et on n'en est pas tous au même endroit. Bref, tout ça pour dire que quand on commence à s'éveiller, ben, je vois, j'ai plein de gens qui viennent vers moi en me disant oh là là, j'en peux plus, je suis saturée, etc. Puis en ce moment, ben effectivement, plus ça va aller, plus on va être saturé pour ma part, parce que j'ai vécu ça il y a quelques mois en arrière, ben bonjour, parce qu'effectivement, les montées fréquentielles, ça carchérise la planète. Du coup, non seulement si votre environnement, vous êtes, imaginons, vous êtes infirmière, vous êtes dans le social, vous êtes dans un environnement qui vous plaît, mais où vous êtes face à des gens qui sont dans des très basses fréquences et que vous, vous êtes en train d'augmenter vos fréquences, ça ne va plus être possible. Vous êtes face à des gens qui sont dans le down et c'est la raison pour laquelle moi, je suis aujourd'hui thérapeute, mais des gens qui viennent vers moi, c'est des gens qui sont proches de l'unité. Quelqu'un qui est vraiment, qui vient pour me voir parce que un truc qui est très très dark ou très bas, je ne peux rien faire parce que je vais la renvoyer vers un magnétiseur pour gérer des trucs très dark, très dark ou quelqu'un qui a une conscience qui est vraiment, qui est très aux antipodes de là où j'en suis, je ne vais rien pouvoir faire. C'est comme adapter mon discours à quelqu'un qui est au tout début d'un chemin de conscience. Au début, j'entendais pas mal de personnes qui me disaient oui, mais on ne comprend rien, adapte ton discours. Ah ben non, en fait, quand vous montez en fréquence, vous n'avez plus à vous diminuer. Vous diminuer, c'est aller à l'encontre de l'intégralité de la conscience. En fait, la conscience, elle devient vaste et celles et ceux qui en sont là qui ont fait un travail sur eux, eh bien, c'est pour cela en fait. Vous partagez pour cela et si vous êtes un guérisseur, à un moment donné, votre conscience est tellement vaste qu'à un moment donné, il faut changer votre environnement. Alors, soit effectivement, vous êtes très haut en fréquence et vous arrivez à tout transcender. Moi, ce n'est pas du tout mon cas. En étant très très haut en fréquence, je peux naviguer entre le bas et le haut mais je dois, autant que faire se peut, dès que je sens que je suis plombée, eh bien, je retourne dans des environnements qui sont harmonieux. J'ai besoin de ça parce que ça m'aide à monter en... à garder mes fréquences. D'une part, j'active ma Kundalini et je fais ce qu'il faut mais d'autre part, la conscience, elle aime vivre dans un endroit harmonieux. Elle a besoin de quelque chose qui est en syntonie avec ce que je suis. J'ai été dans un environnement, notamment dans l'autre, il y avait beaucoup plus de nature, beaucoup plus de personnes qui étaient beaucoup plus dans la simplicité, dans l'entraide, dans la bienveillance, qui généraient, qui créaient, qui allaient dans un élan de créer un nouveau monde même si tout n'est pas parfait, bien évidemment, parce qu'on n'est pas dans un monde de perfection. Partout où on va... Moi, j'ai vu partout, j'ai voyagé partout dans le monde, non pas pour dire que j'ai voyagé mais juste pour dire que j'ai vu les mêmes schémas qui se répétaient partout, mais partout, quels que soient les environnements, mais d'une façon plus ou moins importante. Après, le regard de la conscience, elle regarde, elle voit les belles choses quand je les absorbe, je suis obligée de transformer et pour ce faire, je vais être dans un environnement harmonieux autant que faire se peut. Mais je transite d'un endroit à un autre parce que, voilà, c'est comme des gens qui ne comprennent pas, tu vas en discothèque, c'est pas très harmonieux, ben oui, j'y vais parce que c'est un endroit qui me fait plaisir, c'est quelque chose qui me fait vibrer, mais j'y vais avec mes hautes fréquences, j'arrive, j'ai la banane, je suis en fréquence plus plus parce que, youpi, j'adore ! Voilà, pour celles et ceux qui ont vu ma vidéo récemment sur Facebook où je suis en train de danser mais je suis en extase, voilà, je suis en extase d'amour et puis jusqu'à ce qu'à un moment donné, voilà, parce que je capte forcément les basses fréquences dans les gens avec des gens qui ne sont pas dans la joie à la bonne humeur, qui ont une certaine rigidité, qui ont des souffrances diverses et variées, ben j'absorbe mais à un moment donné, boum, j'arrête ! C'est-à-dire qu'à un moment donné, je sens quand je suis trop, j'ai trop absorbé et je me sauve ! Mais si c'est, vous êtes dans un travail où vous avez l'obligation, et que vous êtes dans une conscience extraordinaire, à un moment donné, ça ne va plus le faire, il va falloir changer votre environnement et être en face de vous, avoir des gens qui font un travail d'ouverture de la conscience parce que vous allez prendre en charge, vous allez avoir l'obligation de prendre en charge des fréquences qui sont bien trop basses pour vous, vous n'allez plus pouvoir supporter, c'est-à-dire que ça va être trop, trop dense pour vous et puis ça va vous empêcher de monter en fréquence aussi. Voilà, pour moi, l'unité et donc l'hyperempathie, c'est à un moment donné, il y a aussi à trancher, à savoir dire non à certaines énergies, ça devient une évidence dans ce contexte-là, de changer d'environnement, d'écouter la conscience et même changer, voilà, d'aller respecter son intégrité, l'intégrité c'est la conscience en vous qui dit non, non, là, non, là je ne peux plus parce que, ben, vous montez en fréquence, et bien, à un moment donné, il y a certains environnements, c'est plus possible, certaines personnes, c'est plus possible, certains cadres, c'est plus possible, le travail, c'est pas pour rien que beaucoup de personnes qui montent en fréquence, et bien, elles quittent leur travail, elles quittent la région, elles quittent leur chéri, elles quittent tout, leur famille, leurs enfants, leur maison, une ville, pour aller dans un endroit plus en adéquation, qu'ils deviennent thérapeutes, parce que, être thérapeute, c'est, vous allez avoir en face de vous des personnes qui font un chemin de conscience, des gens qui viennent vous voir, qui viennent voir le docteur, ils font qu'un chemin de conscience, c'est des gens qui sont, chacun est où il en est, mais les personnes qui viennent remettre en totalité, qui donnent leur pouvoir en totalité à un médecin, c'est quelqu'un qui ne fait pas du tout de travail sur lui ou elle, donc forcément, les fréquences sont très très basses, donc du coup, qu'ils viennent se décharger, comme quelqu'un qui vient vers vous qui vient se décharger, c'est qu'elle n'a aucune conscience encore, alors, je ne suis pas contre, mais il y a, il y a mettre des limites à un moment donné, pour échanger d'environnement, ça devient carrément une obligation, enfin, après, je ne suis pas là en train de vous dire faites ceci ou cela, je suis juste en train de partager ce que moi, j'ai vécu, est-ce que j'ai rencontré à travers de nombreuses personnes dont les fréquences ont augmenté, puis à un moment donné, il y avait un choix qui s'est imposé, parce qu'il n'y a plus le choix, la conscience, elle vous amène à changer de décor, et ce décor, vous entourez de personnes qui font un travail sur eux, changer de, voilà, vous allez continuer, vous allez faire des soins, mais différemment, apporter du bien-être aux autres, d'abord à vous-même, et ensuite aux autres, mais des personnes qui commencent à faire un chemin évolutif, un chemin évolutif, c'est rentrer en soi et commencer à devenir responsable, et à se dire, bah oui, effectivement, peut-être que si je suis malade, peut-être que si j'attire toujours les pervers narcissiques, bref, les gens qui commencent à s'interroger et rentrer en eux et faire un travail de remise en question, et du coup, vous allez avoir un autre cheptel de personnes qui vont venir vers vous, un thérapeute, vous allez travailler dans les énergies ou peut-être dans le coaching ou faire faire des prises de conscience plutôt que des gens dans le social qui viennent juste pour vous pomper de l'énergie, pomper, 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 et qui n'ont aucune, dont les énergies sont très très down et en même temps, ce n'est pas un jugement, c'est juste que vous augmentez en fréquence, donc du coup, l'environnement va devenir compliqué, votre travail va devenir compliqué, il y a plein de choses qui vont devenir compliquées et pour moi, ça fait vraiment partie intégrante de l'ouverture, après effectivement, c'est plus ou moins long parce que ça demande de lâcher beaucoup de choses et on a tendance à résister tout le temps quand la conscience vous dit ben voilà, il faudrait que tu fasses ça, ça et ça, puis il y a de notre part en nous qui a très très peur encore, qui dit non, 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 j'ai peur, pour ma part, pour la petite histoire, effectivement, moi j'ai eu ces peurs-là et puis j'étais en pratique méditative matin jusqu'au soir et ben je suis passée par cette peur et puis j'ai médité et du coup, du jour au lendemain, je me suis réveillée en me disant ok, c'est pas grave, je m'en fous, je laisse mon travail, j'étais prête à démissionner et puis justement, ce que je voulais faire mon tour du monde et ben pareil, la peur du manque, la peur de ceci, la peur de cela mais souvent, c'est le manque à l'argent, la matérialité qui nous retient, c'est pour ça que j'ai fait ces dernières vidéos sur les nourritures du corps et les nourritures de l'esprit parce que la matérialité nous empêche en totalité donc la matière, c'est quoi ? Ben c'est notre travail, c'est notre maison, c'est nos enfants, c'est notre mari, c'est notre famille, très souvent c'est notre famille, nos enfants, bref, tout ce qui est dans la matérialité et notre travail qu'on aime bien mais finalement qui n'est plus en adéquation avec la conscience qui s'élabore et puis à un moment donné, vous allez avoir des gens autour de vous qui ne sont plus dans ces densités mais qui vont venir vers vous parce qu'ils font un travail sur eux donc ça va être plus en adéquation en syntonie avec la fréquence dans laquelle vous êtes ou à laquelle vous voulez vous hisser. Si vous restez dans le marasme alors que vous, vous êtes en train de vous élever vers des choses plus lumineuses, ben ça ne va pas le faire du tout mais voilà, vous pouvez résister un an, deux ans puis on peut résister toute sa vie parce que en général, quand on travaille bien sur soi et qu'on laisse la conscience guidée, ben en fait, on arrive à faire ces changements progressivement mais effectivement, ça demande de transcender les peurs, de dépasser les peurs, d'aligner nos pensées, paroles et actions avec la conscience universelle et de faire confiance parce que la conscience, c'est la confiance. La confiance que, voilà, le meilleur, elle va pourvoir à tous vos besoins et puis ça demande de se jeter dans le vide. Il y a cette notion-là qui est hyper importante. Moi, je suis dans le quotidien, je suis en mode nomade, voilà, bon, je ne veux pas refaire le détail de ma vie, je vis très simplement et pour autant, il y a cet appel en permanence de liberté, de montée fréquentielle, de mouvement, d'aller dans la nature, et aussi parce que j'ai fait plein de choses, j'interagis dans plein d'endroits, je le fais pour moi mais aussi parce que c'est en adéquation avec ma conscience universelle et effectivement, je n'ai pas de maison, je n'ai aucune sécurité financière ou très peu et en même temps, je ne manque de rien, tout est ok, je ne manque de rien mais effectivement, c'est un renouvellement permanent à chaque instant et du coup, ça c'est quelque chose qui surgit au fur et à mesure mais tant vous résisterez, ça sera plus ou moins long mais en même temps, moi pour ma part, en ayant confiance et en méditant à cette époque, c'était en 2010 2010 ou 2011 je crois, 2010, que j'ai fait ce changement de région, d'endroit et puis ensuite, je suis partie pour faire le tour du monde en faisant sauter toutes les peurs en fait, c'est les peurs qui nous retiennent d'une façon générale tout le temps, tout le temps, tout le temps, et bien, le meilleur a surgi et ma conscience s'est élaborée donc effectivement, ce n'est pas donné à tout le monde d'aller vers ces élargissements de conscience, vers cette conscience universelle, vers cet amour, voilà, et qui demande effectivement des changements de vie que la conscience universelle nous fait faire au fur et à mesure et dans ces changements de vie, ça peut être des changements de tout, de personnes, de familles, de gens, de lieux, de travail, c'est vraiment il y a un rase, il y a vraiment la conscience elle fait faire carrément elle fait ratable rase sur plein de choses, quasiment presque tout même des fois un table rase sur la musique, sur les bouquins, sur tout, sur tout ce que je croyais, sur les gens, sur la région, sur tout, voilà, et pour laisser la conscience guider en totalité et c'est ça devenir souverain, souveraine, c'est, en tout cas pour ma part ça a été ce chemin là puis ensuite je peux transiger entre les deux, je peux aller, voilà, d'un endroit qui est en basse fréquence et je navigue entre le bas et le haut, je suis un ascenseur en fait, c'est ça que ma conscience me disait en 2012, la veille de mon voyage elle me disait tu es une arche d'alliance entre le bas et le haut, c'est pour ça que je, l'arche d'alliance c'est la notion de transformer, c'est-à-dire d'aller dans des endroits qui me font plaisir et en même temps, là récemment je suis allée dans un endroit pour faire une vie à ferrata et tout le long mais c'était lourd, 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 la vie en elle-même c'était super jusqu'à ce qu'à un moment donné ce soit lourd aussi, il y avait des choses qui habitaient mais lourd, mais lourd, c'était tout pourri sur la côte alors que j'étais ravie d'aller sur la côte youpi ! alors après c'était oh là là, c'est dur, c'est dur, c'est dur et en même temps j'ai été nettoyée des endroits voilà, j'ai nettoyé et voilà, mais je suis allée en mode ok, super, j'y vais c'est toujours en mode je suis en haute fréquence parce que voilà je me fais monter en fréquence en faisant des choses qui me mettent en joie ou ma Kundalini et des choses qui me mettent en joie comme là je suis dans un endroit avec une forêt de chênes, de lièges enfin c'est somptueux et ça fait du bien et puis ensuite je vais plonger dans les basses fréquences en même temps je ne pensais pas plonger dans les basses fréquences pour aller faire une diapherata la plupart du temps ça me fait monter en fréquence mais là je suis passée dans un endroit qui était plombée de chargée de plombée et puis toute la nuit j'ai vibré, vibré, vibré pour transformer bref on a chacun des fonctionnalités diverses et variées plus ou moins vastes et tant qu'on résiste en fait on reste dans notre petitesse en gros et c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde ce n'est pas évident pour autant ce n'est pas un jugement mais c'est juste pour expliquer qu'effectivement à un moment donné ça nécessite des changements mais voilà on a souvent des peurs parce qu'on a des familles on a une maison on a ceci on a cela bref on veut tout bien contrôler tout et du coup c'est plus ou moins long de s'éveiller dans cette unité et d'opérer tous ces changements tous les changements nécessaires que la conscience vous invite à faire tout simplement dans votre quotidien et dans tout ce qui vous entoure sinon vous allez rester plombé dans un endroit plombé avec un truc derrière la nuque qui vous plug c'est à dire relié à des notions d'asservissement tout ce qui nous retient papa, maman, pépé, mémé le mari le travail l'argent ceci cela bref tout ce qui nous investit ici bas et qui n'est tout sauf la conscience universelle amour voilà alors je ne dis pas que tout ça est mal mais l'idée c'est que la conscience soit souveraine et en fait apporte ce dont vous avez besoin un instant T qui se manifeste dans l'instant présent à chaque instant et effectivement ça demande un grand 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 lâche prise oh là là c'est quoi le lâche prise ? c'est quand tu abandonnes le contrôle de tout et que tu en remets tu t'en remets à la conscience universelle en soi enfin ma conscience universelle amour j'avoue c'est pas confort mais bon la vie est une aventure quoi une aventure plutôt harmonieuse pour ma part en tout cas même s'il y a des vagues en permanence mais ces vagues sont reliées justement aux basses fréquences de ce monde que je transforme et en permanence en fait voilà pour le chien le chat le scooby-doo les lieux les personnes plein de multitude de choses je suis là pour transformer faire monter en fréquence et c'est le lot de chacun qui va vers son unité en tout cas ça c'est ce que j'en pense donc à libre à vous d'opérer ces changements ou pas en fonction de là où vous en êtes et puis effectivement si vous ne voulez pas être sous-saturé de basse fréquence continuer à être complètement dans l'astral et voilà il y a des trucs de basse fréquence de densité et bien effectivement il y a des modifications qui sont en train de s'opérer il y a des bascules de polarité qui sont en train de s'opérer mais ben voilà il s'agit de rentrer en soi prendre conscience ouvrir nettoyer bref il y a une multitude de choses qui doivent se faire et c'est à la mesure de parce que vous êtes en mesure d'écouter d'abandonner de lâcher prise et d'écouter la conscience universelle en soi c'est à dire vous connecter à la source pure de votre être qui vous donne les bonnes infos et qui est l'espace en soi au coeur de nos cellules qui est l'espace pur incorruptible qui peut vous donner les bonnes infos pour ma part c'est comme ça que ça a fonctionné pour justement ne plus être leurré par les petites voix qui vous disent faire ceci faire cela machin ou qui vous donnent des fausses infos où il n'y a pas du tout d'infos et en fait on est balotté d'un point à un autre on est saturé de basse fréquence ça peut arriver parce que moi la première quand j'ai fait mon tour du monde j'ai saturé avec les énergies la dernière fois il y a au mois de juin ou juillet j'étais terrassée mais parce que je fais partie des personnes qui transforment et après je fais ce qu'il faut pour monter en fréquence quand il y a des égrégores de masse c'est bien c'est ce qui se passe mais pour autant mon job je le fais depuis nombreuses années maintenant et ce n'est pas toujours conforme mais en même temps ça apporte beaucoup de joie beaucoup d'amour beaucoup de liberté et c'est ça oeuvrer pour le collectif notamment pour ma part j'oeuvre pour la planète Terre en priorité et puis les individus pour ce qui est des soins que je propose quand je fais des soins à distance voilà au scobidou allez sur ces belles paroles je vous fais des gros bisous bon courage là où vous en êtes c'est vrai que c'est pas simple en ce moment avec tout ce qui est balancé mais bon pour ma part moi en ce moment ça va super donc je touche du bois allez je vous embrasse bien fort n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et si vous avez des questions libre à vous de faire des commentaires bisous et si vous avez des questions